Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est un vlog qui n'est pas sur l'alimentation, ni sur l'entraînement, ni sur la supplémentation. Donc, si c'est ce que vous cherchez chez FD Fitness, attendez à la semaine prochaine ou allez écouter un ancien vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est les réseaux sociaux. Je suis revenu de vacances très récemment, puis j'avais eu le privilège de fermer mon téléphone cellulaire durant plusieurs journées, ou de le consulter à tout de moins. Et, vous le savez, je suis un gars qui fait de l'anxiété généralisée, et mon anxiété avait énormément descendu. Je n'avais pas fait le lien 1 plus 1, c'est juste quand je suis revenu à Montréal que j'ai rouvert mon téléphone, j'ai reconsulté mes messages, et je me suis rappelé pourquoi j'étais aussi anxieux dans la vie, à cause que je reçois à tous les jours des messages négatifs, que ce soit de la haine gratuite, ou du jugement, ou peu importe ce que je vais recevoir, ou des histoires inventées que les gens mettent à l'intérieur de ça. Puis, je me suis dit, Colin, c'est ça qui me rend anxieux. Je me suis assis sur une feuille, j'ai décidé d'écrire mon nouveau vlog, et j'ai eu le phénomène de la page blanche. Ce qui m'était jamais arrivé dans les 5 dernières années. Pourquoi? Parce que quand on vit du négatif, c'est très difficile de créer ou de fonctionner dans la vie. Les gens qui vivent de l'anxiété, ils savent, quand on fait une crise d'anxiété, ou on n'est pas bien, on paralyse, puis on se met en petite boule, puis on fait juste la petite note de téléphone, puis on ne veut plus sortir de chez nous, on ne veut plus rien faire, puis c'est ce qui m'est arrivé. Puis, je me suis dit, non, je vais en parler, parce que je ne suis sûrement pas le seul à le vivre. On vit dans une société de performance, on vit dans une société que les gens se critiquent les uns les autres, puis, moi, je le vis à grosse échelle parce que j'ai une visibilité un peu plus à cause de ma job, mais n'importe qui le vit, je sais que vous le vivez aussi, que ce soit avec des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas, la critique facile, le commentaire dans le dos, puis je me dis, pourquoi on vit avec autant de merde que ça? Tu sais, je vais mettre une photo de moi que je fais un peace and love, je me fais critiquer, on rit de moi, je vais mettre une photo que je suis dans une auto en train d'écouter une petite musique relax, je vais me faire, on va rire de moi, je vais me mettre en chest pour montrer aux gens que Colin, oui, je suis mes conseils alimentaires, puis je ne suis pas un imposteur, bien, je vais me faire traiter de douchebag, puis tous ces commentaires-là viennent autant de gens que je ne connais pas que de gens que je connais, que des gens qui consomment mes services, là. Fait que je ne peux pas dire, ah, ça vient juste de gens que je ne connais pas un peu bizarre, non, ça vient de la majeure partie de la population. Fait qu'aujourd'hui, je vais en parler, je prends la shot pour tout le monde qui reçoit des commentaires négatifs, puis je sais, c'est sûrement la majeure partie des gens qui m'écoutent, parce qu'on est tous comme ça, on reçoit tous du négatif à coups de gros battes de baseball, puis ça ne me dérange pas d'en parler aujourd'hui, puis de prendre la shot, je sais que ça va engendrer des commentaires négatifs, les gens vont dire, tu te plains, c'est quoi ça, arrête de broyer mon gros bébé, je m'en fous parce que c'est important de le dire, puis je me rends compte que si j'écoutais tous les commentaires négatifs, bien, je serais assis, là, sur le divan de même pendant 5 minutes, puis je ne dirais rien, puis même là, je suis sûr que je me ferais critiquer. Fait que l'important là-dedans, là, guys, c'est que rendez-vous pas à la limite, puis faites-vous conviance, tu sais, j'habite pas loin de Saint-Bruno-de-Montarville, puis dans des moments difficiles d'anxiété généralisée qui étaient agrémentés par la négativité que je reçois jour après jour, puis par l'anxiété de performance que j'ai, souvent ça m'est arrivé dans le nid de l'arbre, pas loin de chez nous, puis je ne dis pas ça pour, whatever la raison, je dis juste ça pour briser un tabou, parce qu'on ne sait jamais ce que la personne a vu en arrière de son écran ou dans la rue, on ne sait jamais, quand vous critiquez quelqu'un, vous l'insultez, vous ne savez jamais comment qu'il sent cette journée-là, qu'est-ce qu'il vit après quoi, qu'est-ce qu'il traverse, ça peut être difficile chez certaines personnes. Tu sais, moi, je ne me promène pas dans la rue, je ne vois pas quelqu'un que je n'aime pas, exemple, ce qu'il fait, que ce soit musicalement ou comme personne, puis je ne vais pas lui dire, « t'es un pas bon, je n'aime pas ce que tu fais, t'es laid, t'es... » Non, parce qu'on a un savoir-vivre entre humains, mais dès qu'on est derrière un clavier, on dirait qu'on oublie ce savoir-vivre-là, et puis dès qu'on adresse quelqu'un qui a un peu plus de visibilité, on sent qu'on a le droit de tout y dire parce qu'il nous appartient. Tu sais, des gens, « Félix, t'as changé, je n'ai pas changé, je suis la même personne, j'ai toujours été la même personne, c'est juste que peut-être que je publie ou que je fais des trucs qui te rejoignent moins, t'as l'impression que j'ai changé, mais tout le monde a le droit d'être qui, Sam. » Moi, je vous le dis, soyez qui vous êtes, je vais continuer à mettre des vidéos drôles avec Sam, je vais continuer à mettre des memes que je trouve comiques, je vais continuer à vous inspirer, je vais continuer, bien oui, à mettre des photos pour vous montrer que je ne ferai pas des photos si je fais 45 degrés, puis je suis sur la plage, puis j'ai envie de filmer, je ne me mettrai pas un canadago sur le dos à se tuer comme un cochon, juste pour me cacher, vous comprenez. Je vais rester authentique, je vais rester qui je suis, puis je pense que c'est la meilleure façon d'être heureux dans la vie. Fait que je vais laisser mon anxiété de côté le plus que je suis capable, je vais suivre ma voie, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites la même chose, faites ce qui vous fait plaisir, parce que ça, il va toujours en avoir autour de vous, puis vous ne pouvez pas l'éliminer. Ce que vous pouvez contrôler, par contre, c'est ça, c'est ça, puis c'est comment vous voyez la vie. Donc, soyez qui vous êtes, guys, restez authentiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501